Chavoua Tov Chavoua Tov Vas-y, réessaye Chavoua Tov A toi C'est quoi la paracha de la semaine ? La paracha de la semaine Achare Mot Achare Mot J'essaye de te faire en mode Je vous réveille Alors la paracha de la semaine Ouais, Chavoua Tov Rav Chavoua Tov Chavoua Tov tout le monde Chavoua Tov tout le monde T'as pas dit Chavoua Tov Madame Mounboul assis à gauche Dans son canapé ? Mais madame, elle attend de savoir C'est quoi le sujet de la paracha déjà ? De la semaine, comment elle s'appelle ? Achare Achare Mot Après la mort Après la mort des enfants de Aaron D'accord Et là, le sujet de la paracha C'est le service du Kohen Gadol A Yom Kippour Donc c'est la paracha de Yom Kippour Première partie de la paracha Deuxième partie de la paracha On va nous parler des Harayot Des mariages interdits D'accord Et d'ailleurs, cette paracha On va la lire A Yom Kippour L'après-midi Quand tout le monde vient à la synagogue Avant Neila A Mincha On parle des paracha de Harayot Pourquoi ça ? C'est pour nous angoisser Pour montrer les... Ou alors on profite que tout le monde est là Pour parler des choses importantes Oui On profite que tout le monde est là A Yom Kippour Pour nous parler des choses importantes Basiques Et la base C'est le mariage permis Et le mariage interdit Très bien D'ailleurs Nous ne sommes pas curés Chez les juifs Et on a une mitra de se marier Même le rabbin Même le rabbin Grâce à Dieu Mais Comment se marier ? Il y a des règles Et les règles du mariage Avec qui ? Et dans quelles conditions ? Dans quelle salle ? Quel traiteur ? Non, pas ça Quel chanteur ? Quel chanteur ? Ok Et la Torah Elle va nous dire Tu ne te marieras pas d'abord Avec la famille La sœur Et ça On nous parle de ça Le jour le plus saint Le jour de Kippour Le jour le plus saint Ok C'est-à-dire qu'il y en a Qui veulent parler de sainteté De grande philosophie Mais après Peut-être que leur conduite Question mariage Elle n'est pas On aura peine Un moment bestial Vraiment animal Le côté L'instinct de l'homme Oui mais à Yom Kippour On nous dit La base De l'homme De la tshuva C'est savoir Comment tu vis Dans ta vie D'abord connaître tes bases Avant d'aller philosopher Un peu plus haut Très bien Et la Torah nous parle Tu ne prends pas La famille La sœur La mère Après on nous parle Des femmes mariées Et après la Torah nous parle De ne pas se marier Par exemple Quelqu'un qui se marie avec une femme Il ne peut pas se marier après Avec sa fille Après on nous parle De la femme impure Un homme est marié La femme permise Mais les moments impurs C'est interdit Et après la Torah nous dit Et tu ne te marieras pas Avec un homme Marieras pas ou Ok On a compris Et la Torah nous ajoute C'est quoi C'est comment la phrase Tu peux la redire Non juste avant Tu n'auras pas de lien Comme un lien Qu'on a avec une femme D'accord C'est quoi Autre chose encore Dans la Torah Après la Torah nous dit Et aussi Et là il n'y a pas Et là le lien Avec les animaux Et là bas elle nous dit C'est aussi C'est pas bien C'est sale Donc C'est abomination D'accord Et ça On le lit Pour savoir C'est quoi les liens permis C'est quoi les liens interdits Donc si on fait la liste D'abord Un homme il se marie C'est naturel C'est normal La Torah pas seulement le permet Elle le demande Ok Mais Même sa femme La Torah nous dit Il y a des moments permis Et des moments interdits D'accord Ce qui s'appelle Nida Ok Après la Torah nous dit Tu veux te marier Mais tu dois prendre une femme Qui n'est pas déjà mariée Logique Logique Après on avance Tu veux te marier Mais Pas de ta famille Et après la Torah Elle arrive à deux extrêmes Les hommes avec les hommes Et les hommes avec les animaux Et là Ça veut dire que la Torah nous parle de quelque chose Qui peut exister Mais elle nous le dit C'est une abomination Qu'est-ce que ça veut dire C'est une abomination ? Ça veut dire que c'est pas normal Bon Pour remettre les choses dans le contexte Quand on dit c'est une abomination On va pas On juge personne On dit du mal de personne On est d'accord On est d'accord On est en train de lire le texte Sans On est des êtres humains Et on vit avec des êtres humains Qu'ont des déviances Qu'ont des façons de vivre Qu'on peut ne pas accepter pour soi-même Mais qu'on ne critique pas Tu me comprends pas C'est-à-dire qu'il y a une limite Entre faire du mal à autrui Et lui parler Dire à quelqu'un ce que tu fais C'est pas bien Et dire à quelqu'un Je ne veux pas t'approcher Je veux pas de toi dans mon entourage Ou t'es une personne mal Parce que ce que tu fais c'est pas bien C'est pas la même chose Alors c'est vrai que c'est une question très sensible Surtout aujourd'hui Il y a peut-être un pourcentage Que tout le monde est d'accord Qui est minime dans la société Qui est peut-être né avec une tendance Et une très grande difficulté Dans cette question Donc juger quelqu'un Pour celui qui n'a pas cette tendance C'est un sourd Oui C'est-à-dire qu'on n'est pas à sa place C'est comme un exemple C'est comme quelqu'un qui n'a jamais fumé Et il voit quelqu'un qui n'arrive pas A se retenir de fumer Il fume trois paquets par jour Le médecin lui dit Tu es en danger de mort grave Ou le rave lui dit C'est à sourd de fumer Shabbat Il peut pas Et il dit qu'il peut pas s'abstenir Celui qui n'a jamais fumé D'aller le juger C'est pas joli Oui au cru d'appart Tu n'as jamais fumé Tu comprends pas son problème Ou Mais de l'autre côté Faut qu'on se mette d'accord aussi Si la médecine nous dit que fumer Entraîne des maladies graves Comprendre celui qui n'arrive pas à s'abstenir Ça ne leur rend pas guéri Alors ça explique bien Mais on est toujours Alors on est toujours sur le fil rouge Ça veut dire On parle d'êtres humains D'accord Et pareil On peut pas juger Sans avoir nous Sans être à leur place Sans avoir les preuves On peut pas les juger Et faire du mal Je te raconte cette histoire J'étais responsable d'une communauté En Seine-et-Marne Pendant pas longtemps Avant de faire l'Aliya Et j'ai une personne Dans la communauté Qui était Qui a quitté sa femme Et qui est devenue Gay D'accord Quelqu'un qui était pratiquant Je t'explique J'ai été voir le Rav Le Rav Rabat de la région Je lui dis Voilà Dans ma communauté J'ai ça et ça La personne Je l'aime foncièrement C'est quelqu'un de bien Qui a un cœur en or Je ne Comment je dois agir Au niveau de la communauté Moi je sais comment je dois agir Pour moi Je le reçois chez moi Je le considère comme un homme Un être humain Normal Mieux que moi Sur beaucoup de points Sur beaucoup de points Avec des belles minotes Et tout Comment je dois agir Par rapport à la communauté Il m'a dit C'est une chita l'ouavitch C'est une chita khabad Il m'a dit Un juif Tu ne le renvoies pas Un juif Qui vient à la synagogue Qui vient Qui veut vivre avec la communauté Tu ne le renvoies pas Le jour où il se sent rejeté Il va rester Là où il est Et se crée une muraille Autour de lui Pour se protéger Si toi Tu le laisses rentrer Dans la communauté Il sait qu'il aura Toujours une option De revenir Dans Et encore une fois On ne peut pas dire normal Parce qu'il n'y a pas Il n'y a plus de normes Il n'y a pas de normes Pour lui C'était la norme Ce qu'il vivait Mais il pourra revenir Et se sentir juif Et se rattacher A ces valeurs du judaïsme Qui interdisent Les relations Entre hommes Par contre Il m'a dit Surtout Et encore une fois On parle au niveau communautaire Pas au niveau personnel Il n'y a aucun moment Au niveau personnel Qu'on doit rejeter une personne Pour ce genre d'attitude Regarde En dix minutes On ne peut pas Traiter ce sujet Entièrement Mais on va se mettre d'accord Base numéro un La Torah interdit Quelque chose d'interdit Ne devient pas permis Numéro deux Quelqu'un S'il est malheureusement malade On ne le juge pas C'est l'autre extrême Nous on va parler du milieu On va prendre l'exemple D'un fumeur Il y a des gens Qui fument toute la semaine Et le médecin dit C'est dangereux Arrête Il n'arrive pas à arrêter Il pense Que c'est plus fort Que soi-même Qu'est-ce qu'on lui dit ? Alors j'ai un ami Qui m'a donné une idée Il m'a dit Quand j'ai voulu arrêter de fumer J'ai dit Je vais repousser Ma prochaine cigarette Je ne vais pas arrêter Il m'a dit Tu sais Ça fait combien de temps Que je repousse la dernière ? Ça fait 35 ans Si je dis J'ai arrêté J'ai un problème J'ai repoussé Et l'exemple Flagrant de ça C'est qu'il y a des gens Que toute la semaine N'arrivent pas à se retenir Et le Shabbat Il ne pense même pas à fumer Pas tous sont comme ça Mais il y en a des comme ça aussi Ça veut dire que le Shabbat Est tellement clair Et ancré Dans la base de leur existence Que c'est ça Que Dieu a dit Ça ne commence même pas Donc il y a un paradoxe Toute la semaine Il n'arrive pas à se retenir Et le Shabbat Il ne pense même pas à fumer C'est-à-dire que l'homme Est beaucoup plus profond Et fort Que ce qu'il croit lui-même La Torah Nous donne la règle Qui ne s'en changera jamais Et ce qui est intéressant C'est que la Torah Elle appelle ça Toeva Abomination C'est qu'il n'y a rien À normaliser On peut avoir pitié On peut prier On peut Comme tu dis Ne pas l'éloigner Mais normaliser Mais normaliser Il n'y a pas de place Et c'est intéressant C'est que le monde Normalise pas Les gens Qui boitent D'une telle Ampleur Qu'ils essayent De normaliser Les gays Et là il y a quelque chose De profond Et peut-être C'est pour ça Qu'on le lit à Yom Kippour Il y a des gens Qui faut Yom Kippour On fait Tshuva Mais vouloir Normaliser Quelque chose Qui est une faute C'est très grave Oui C'est pire que normaliser Parce que On en a même fait une mode C'est-à-dire des gens Qui n'étaient pas Attirés par ça Voilà C'est que le pourcentage Des gens Il faut partager Il y a les gens Qui sont Pris par L'air du temps Et il y a ceux Qui sont malades Et d'ailleurs Celui qui veut aider Ceux qui ont cette tendance Les pauvres Il peut prier pour eux Ou il peut essayer De voir Qu'est-ce que la médecine Propose Mais jamais On prend un homme malade Et on le met A la place publique Et on dit Ah mais vous n'êtes pas malade Vous êtes bizarre Prenez le temps Vous pouvez devenir aussi malade Oui Mais je pense quand même Que la grande maladie Dans le monde entier Qui est S'il y a une des maladies Qu'on doit parler Comme une maladie Il y a plus d'hommes Qui trompent leurs femmes Que de personnes Et là tu as Et en général Ceux qui critiquent Les gays C'est ceux Ceux qui sont pour les gays C'est ceux en réalité Qui veulent se permettre Des autres choses Qui ne sont pas permises Et en réalité En tirant La chose à l'extrême Ça permet à faire Beaucoup d'autres choses Qui ne sont pas comme il faut Entre guillemets Normal Et en réalité Ceux qui prennent les gays Et les mettent en haut Ils veulent se permettre Derrière des autres choses Et ça c'est très grave Alors juste On va finir Rav Shabbat shalom Avec un mot très important De l'amour du prochain Et qu'on espère Que dans ce qui a été dit Aujourd'hui Il n'y a pas une seule personne Qui nous écoute Ou qui peut entendre Ce qu'on a dit Qui s'est senti blessé Parce que Qui s'appelle la ville Il y avait des juifs Qui travaillaient Shabbat Et il a eu beaucoup de peine Donc il a voyagé Dans cette ville Et Shabbat Il allait sur le port Où il y avait Les bateaux qui arrivaient Les marchandises Ils achetaient Ils vendaient Et il voit les juifs Que malheureusement Ils travaillent Shabbat Et Il s'est demandé Comment je vais leur parler Leur dire Fermez le port Fermez vos magasins Ils ne vont pas m'écouter Donc il est venu voir quelqu'un Il dit Dis moi Pourquoi tu écris ? Il dit Il faut que j'écris les contes Sinon je vais oublier Il dit Mais La dernière heure de la journée Tu peux te rappeler Quelques contes par coeur ? Il dit oui Il dit alors Pourquoi le dernier quart d'heure Avant la fin de Shabbat Tu écris ? Tu peux attendre encore un quart D'heure Semaine d'après Il revient Il dit Pourquoi tu ne viens pas La synagogue ? Il dit Mais Je vais au port Monsieur le rave J'ai honte Mais Il dit Mais Si La première demi-heure Tu n'ouvres pas ton magasin C'est grave Il dit Non Une demi-heure Ce n'est pas grave Alors viens la seconde Une demi-heure Et là Tu as parlé avant De ne vexer personne Le rave Il a fait attention Il n'a jamais permis D'ouvrir le magasin Le moitié Shabbat Pour garder l'autre Il a toujours demandé Est-ce que cette partie Tu peux déjà accomplir ? Et doucement Doucement Les gens se sont amenés Jamais on ne peut permettre Que la Torah interdit Et on n'a pas besoin De vexer Ou de blesser directement Quelqu'un personnellement Et Chaque chose Qu'un homme Fait l'effort De s'abstenir Une cigarette De moins Shabbat Un quart d'heure Plus tard Se lever Et commencer A fumer plus tard La dernière cigarette Avant Shabbat Sortir un quart d'heure Plus tard Pas la dernière Quart d'heure De Shabbat Et doucement La même chose C'est pour Shabbat Et c'est pour tous les autres problèmes Et même pour celui Qui a des tendances Difficiles Et que Dieu nous aide Qu'on vexe personne Et que nous tous Doucement Et sûrement On revient à la Torah Et Be'ezrat HaShem Shabbat Shalom Shabbat Shalom Et la paix Sur le peuple Amen Sous-titrage ST' 501